Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Génération Volontaire, l'émission qui déconstruit les stéréotypes autour du monde de l'emploi. Et aujourd'hui, nous allons évoquer ce point qui est, il est désormais impossible de se projeter. Et en effet, la crise Covid a été l'ultime goutte qui est venue se rajouter au dérèglement climatique, au chômage de masse et autres joyeusetés qui font que, pour les jeunes nés après l'an 2000, nous sommes parfois dans l'idée qu'ils sont dans un avenir tellement incertain qu'ils n'arrivent même plus à s'y projeter. Et pour répondre à cet angoissant cliché, quoi de mieux qu'un philosophe et un philosophe du travail qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bernard Benatar. Bonjour Vincent. Alors dites-moi Bernard, vous, vous contestez même l'idée qu'on ne puisse pas se projeter. On peut peut-être revenir à la racine de ce que c'est se projeter, c'est donc être en mode projet. Ce serait ça, enfin, se projeter c'est dire, tiens, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est je vais me donner des moyens, je vais passer par des étapes et je vais envisager que ça va marcher. S'imaginer, se rêver, parce que la question c'est tenir tout le temps son rêve. À quoi je tiens ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Il n'est jamais juste de dire qu'il n'y a pas d'avenir possible. En vous écoutant, je réalisais que ce mot de projet, il nous vient du numérique, où les start-up sont toujours en mode projet, on pivote et on change tous les trois mois. Ce qui évidemment est plutôt sympathique et c'est ça au fond qui est terriblement angoissant. Et donc vous, vous dites qu'on peut refuser cette injonction à être ultra court-termiste et retrouver des perspectives. C'est ça, peut-être effectivement sortir de l'injonction du projet pour accepter finalement de développer ses rêves, ses ambitions, ses espérances, ses espoirs. Après, si on se dit, mais quand même, moi, mon projet, j'ai envie de... J'aimerais bien devenir meilleur, j'aimerais bien savoir donner davantage ou j'aimerais bien connaître plus de choses. Ma dignité à moi, ce serait d'acquérir telle ou telle connaissance ou tel ou tel savoir-faire. Ah, ça peut-être c'est un projet. Peut-être qu'on... Ce savoir-faire, combien de temps je peux me donner pour l'acquérir ? Et qu'est-ce que j'en ferais après ? C'est-à-dire, dans quelle place j'essaye de m'imaginer ? Et alors évidemment, s'imaginer dans une place, c'est s'imaginer pouvoir apporter une contribution à son monde, en fait. C'est s'imaginer... Moi, peut-être que ça, ça m'intéresse si je peux apporter cette contribution-là. Mais imaginez que vous ayez devant vous des jeunes d'une vingtaine d'années, avec un parcours scolaire qui est ce qu'il est, pas nécessairement chaotique, mais pas jalonnée de succès, comme on veut nous faire croire aujourd'hui que c'est un impératif si on veut s'insérer. Et donc, ils sont angoissés à l'idée de demain pour atteindre après-demain. Comment est-ce... Quel conseil vous leur donneriez ? Quelle démarche il faut adopter pour sereinement réussir à se projeter ? Il faut bien distinguer, effectivement. Faire une différence entre un projet de vie et un projet de formation, ou un projet professionnel. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il y a des moments où le projet professionnel est un peu empoitillé. On ne voit pas très bien. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse se dire, finalement, quel genre de vie j'ai envie d'avoir ? Et quels moyens je peux me donner ? Et là encore, ce serait avec qui ? On n'est jamais seul. On se remet là-dedans, dans cette vision, finalement, d'un travail d'esclave aussi, d'un travail de contrainte. Et il est légitime, aujourd'hui, d'avoir d'autres aspirations à propos du travail, que le travail nous mette en lien avec les autres, que le travail nous permette de développer notre puissance d'agir, notre pouvoir d'agir, que le travail nous permette de changer le monde autour de nous, que le travail... Bref, que le travail soit transformateur et émancipateur. Je pense qu'on peut avoir cette prétention-là. Alors, Bernard Benatar, je le disais tout à l'heure, la capacité de se projeter, elle est compliquée, parce qu'on nous prédit toujours un avenir sombre, apocalyptique. En réalité, il y a aussi un certain nombre de courants en philosophie plus positifs qui veulent voir l'ensemble des progrès ne pas s'arrêter. Et pour les jeunes qui sont nés après l'an 2000, avoir un avenir plus radieux, y compris d'émancipation par le travail, est-ce que vous partagez cet optimisme ? Aujourd'hui, on a les moyens de s'investir dans du travail, et de s'investir dans une activité qui nous permet de développer notre puissance d'agir, de développer notre socialisation, enfin, le fait de pouvoir faire nos coopérations avec les autres, et de développer aussi nos capacités intellectuelles. Je pense aussi, on demande aux jeunes d'être motivés par avance, mais c'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron, ou c'est en mangeant que vient l'appétit. C'est René Char qui dit, l'homme est incapable d'imaginer ce qu'il est capable de faire. C'est vrai que l'imagination n'est pas toujours concordante à ce qu'on est capable de faire, donc autant se lancer des fois dans l'action, autant se lancer dans « allez, on y va, on va voir », une curiosité désintéressée, des fois, c'est le bon commencement du projet, et une curiosité d'action, en fait. En résumé, pour les jeunes qui sont un petit peu angoissés dans leur chambre, l'idée, c'est sortir avec des gens, aller marcher, aller vous aérer, et l'inspiration viendra. Merci beaucoup, Bernard Lénatar, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée.